Musique 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 Les centrales syndicales auront lieu le 12 décembre du Charnat. A cette occasion, camarades, travailleuses, au pouvoir insistant, va tes choix, celui de choisir librement, mais en toute connaissance de cause, la centrale syndicale qui devra te défendre, devra défendre tes intérêts face au patronat, face au gouvernement, dans les négociations. Celles, si, celles qui porteront d'avoir dans les forats nationaux et internationaux. Aussi, au regard des enjeux et défis de la représentation de qualité des travailleurs, devra-tu faire un choix réfléchi et du suivi, débarrassé de tout subjectivisme. C'est pourquoi la CSA a apporté à ta connaissance la vision et les orientations qui soutiennent son fonctionnement, pour accomplir sa mission au service des coûts laborieux de notre pays. De sa création à nos jours, la CSA a fait l'option d'un syndicalisme qui ne vise pas la promotion personnelle, mais plutôt la défense conséquente de l'emploi, du pouvoir d'achat, des retraits, des centres, des libertés démocratiques fondamentales, dont la liberté syndicale. C'est un syndical que nous donnons tant à défaut. En somme, la préservation et la promotion des droits économiques, sociaux, professionnels, culturels et culturels des travailleurs et travaillées, qu'ils soient du public, du privé ou de l'économie informe. C'est la raison pour laquelle notre démarche a toujours été et demain fondée sous l'éthique. Le fonctionnement démocratique, c'est le mieux de rappeler la limitation des mandats au poste secrétaire général de la CSA et de toute sa création, est transparent de tous les mécanismes de prise de décision en accès à l'acquisition d'une nouvelle bourse du travail pour la CSA sur le fonds propre à Dakar. Et c'est le mieux qui nous a pris. C'est aussi dans cet esprit que, depuis plus de deux décennies, il a été retenu et appliqué rubreusement le principe de l'alternance au sommet de la Confédération, afin de permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités dans notre organisation. En somme, la possibilité d'un renouvellement régulier des cadres de direction en vue d'un souffle nouveau et salvateur pour notre Confédération demeure dans nos vannes. Comme tu peux le constater, chers électeurs et chers camarades de travail, et le vérifier, la vision et les démarches syndicales de la CSA sont aux antiportes de l'affaire du syndical, de la rue Éberle-Préban et de la démarche populiste, propres à des dirigeants syndicaux qui, en caboulent, ou à visage découvert, ont tourné le dos pour s'intéresser à la masse laboriale. Aussi, le moment évolu, l'heure de vérité, en isoloir, la CSA souhaite une décision finale que tu auras à prendre, viendra renforcer les valeurs qu'il incarne depuis sa création. Un syndicalisme démocratique réellement autonome, critique, mais constructif, exclusivement au service des travailleurs de notre pays et du monde. De façon spécifique, la CSA réitère son engagement aux côtés des enseignants qui, pour exiger du gouvernement, la signature sans délai du décret 114-374 du 12 décembre, du 12 avril 1974, rétablissant la carrière des enseignants. Je pense que le camarade, il reviendra dans sa déclaration. Il y a aussi la lancée en question des lenteurs et lourdeurs administratives à la production des actes administratives par la fonction publique, au paiement des différents rappels par la SOT et des enseignants en prison. La mise en oeuvre effective de la fonction publique. J'ai cité ça comme exemple, mais nous sommes revenus largement sous l'ensemble des questions spécifiques dans nos différents documents, que sont les 10 raisons pour voter CSA et les nombreuses allocutions sur lesquelles nous sommes venus. Voter CSA, c'est voter juste, c'est voter utile. En avant, pour une victoire au bénéfice des travailleurs de travail. Merci beaucoup de votre commun. Merci beaucoup. Nous pouvons dire quena partage de la patronat, nous pouvons dire quena partage de la ministre de l'Canemou, du gouvernement, mais nous pouvons dire quena partage des négociations. Nous pouvons dire que la partage de la Sénégal, et la partage des négociations, nous avons des cadres du Sénégal, et nous pouvons dire que nous pouvons dire quelles sont lesquelles. Merci beaucoup. Nous avons donné qu'elles ont fait une chose comme ça dans le Sénégal. C'est ce qu'on a fait, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc, on doit négocier. Le syndicat de base a une négociation. C'est une bonne petite entreprise et ses services. Mais ce qu'on a fait, c'est une centrale qui a négocié. Donc, on a fait un peu de temps pour que vous devez tourner sans nous en faire. C'est ce qu'on a fait. On a une petite vision, une orientation et un fonctionnement les plus rues dans les pays de l'Opayda et l'Opayda. Quand on s'occupe dans les grandes formes syndicales, on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est l'intérêt général de la population du Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est la liberté démocratique du Sénégal. On a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait pour que l'économie réunie, ce qu'on a fait pour que les socials, les décisions que le gouvernement du Sénégal a fait, on a fait, c'est le petit peu, c'est le petit peu, c'est le petit peu, ce qu'on a fait pour que le CSA est aussi. C'est le côté du travail qui est là, sur les fonctions publiques, les autres du travail qui est là, sur le côté privé, mais également, il y a le travail qui est dans le secteur informatique. C'est le secteur du public. Nous répondons également que l'éthique et le fonctionnement démocratique de la CSA sont tous les membres de la CSA qui nous dit que nous devons faire des deux mandats de cinq ans et que nous devons faire un calendrier. C'est ce que nous devons permettre d'avoir l'expertise que nous devons faire des relèves pour que nous devons continuer à défendre. Nous devons le dire, parce que nous devons défendre la différence entre les différences et les préoccupations et les préoccupations. C'est ce qui nous entendeu dans notre principe de combat. Nous répondons à tous que l'éthique d'un coup de l'éthique d'un coup de l'éthique. Nous avons auprès de la CSA qui nous dit que nous devons faire un peu les ré Gegens. Nous avons pu pouvoir les faire pour une guerre. Nous avons pu les aider à améliorer le service que les dirigeants. C'est aussi le conseil de la justice. Nous avons pu l'agir de l'agir et de se passer à l'agir. Nous avons pu également la situation de l'agir. Je vous dis que c'est un syndicat. 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 Je vous dis que c'est un syndicat.